bonsoir arnaud arnaud amery donc avant toute chose évidemment n'hésitez pas à liker à vous abonner à regarder mes autres vidéos allez à les chérir enfin à chérer cette vidéo et puis les autres enfin bien sûr donc voilà je vais vous parler de dr sleep dr sleep sleep pas sleep donc agnès une amie m'a parlé de ce film la suite de the shining donc le film enfin le film avec nicholson here is johnny c'est un c'est un film adaptation en fait d'un livre qui est une du livre donc dr sleep qui est la suite du livre shining en fait c'est clairement la suite du film alors voyez le film avant d'aller voir dr sleep c'est important pas comme par exemple kenza cette adorable jeune fille qui m'a aidé à gravir l'escalier pour sortir de la salle du cinéma à noter à noter que le cinéma cézanne sur aix j'ai pas compris leur délire ils ont mis très vite en salle 9 8 j'ai plus donc acheter à gave rest un tout en haut tu montes tout en haut machin bref et mais bon ils sont sympas ils autorisent enfin ils aident les personnes handicapées avec des cannes tout ça à rentrer avec avec la canne donc par contre c'est vrai que c'est clairement pas accessible et il y a pas mal de salles au cézanne qui sont pas accessibles en fauteuil roulant bref la salle 6 ou maintenant enfin maintenant je sais pas jusqu'à mercredi après je sais pas mais beaucoup plus accessible c'est pas la folie non plus il ya un escalier mais voilà bref si vous avez si vous n'avez pas vu the shining bon vous avez raté votre vie désolé c'est dur mais je sais mais non non si vous êtes jeune et innocent ça peut se comprendre mais franchement faut le voir ce film c'est quand même fait partie des musts quoi des musts bref agnès fonce super film excellent film je je trouve alors critique sur l'alcool sur la dépendance sur la relation père-fils sur les enfants qui sont kidnappés torturés violés et tués et enterrés enfin bref c'est un excellent film d'ailleurs pendant la scène ça j'ai pensé au paris c'est le film avec les inconnus parce que ça va vraiment frapper les scènes comme ça très touchante le film est superbe très bien très réalisé les acteurs sont super obi-wan kenobi il est super la petite renois elle est super la petite noire elle est super elle vous nique elle au début j'étais genre allez c'est bon genre qu'on appelle ça la diversité quoi genre on met une noire pour mettre une noire mais pas du tout c'est une super actrice en plus elle est jeune et tout elle vous nique elle bref excellente excellent choix la méchante rose elle est excellente vraiment moi je manque un peu de on va trouver d'autres mots mais regardez le film vous comprendrez donc j'aimais les acteurs genre le petit gamin là le numéro 19 qui joue baseball et qui est excellent un performance du garçon qui se fait violer assassiné et là encore rose est excellente et excellente enfin bref léger spoiler ça va être difficile de parler de ce film sans trop spoiler donc le film diffère du bouquin déjà en fait la fin de shining était différente pas le tel est sensé bref et là donc spoiler je veux dire donc là c'est à la fin du film que donc voilà mais c'est il ya plein de scènes il ya plein de scènes de shining l'imagerie le sang les jumelles un peu bizarre les il ya plein de trucs comme ça se base du fan service mais ça va franchement ça va c'est bon c'est pas oui aussi dommage il n'y a pas jack nicholson c'est vrai qu'il aurait été bien dans le film je serais ce que pour la scène enfin on a pas fait grand chose mais il aurait fait la scène par exemple dans la salle de bal le barman et tout qui est censé être elle pas dré bon ils auraient ils auraient dû faire peut-être un truc différent parce que là c'est on le voit en fait attend là c'est jack nicholson c'est on s'en réalise et ce moment on réalise que c'est censé être jack nicholson on se dit ouais mais c'est pas jack nicholson du coup enfin bref ça reste bien et puis le pape venait c'est une idée alcoolisme relation père fils c'est une idée leur relation père fils ça me fait penser à la relation père fille du coup et donc quand le papa meurt la fille elle s'emballe et c'est pas ça c'est qu'elle accuse le coup mais bon c'est une guerrière la gamine donc ça va le fait ça va être le perso et puis on en même temps c'est vrai que qu'est ce qu'elle fasse j'ai deux va pas donc elle accuse le coup elle surmonte ça et ça m'a fait penser enfin non c'est pas pareil mais vous savez à la fin de torqué avec ice cube quant à ice cube t'es le mec il fait un désolé pour ton frère parce qu'il m'a torqué spoiler pour torqué désolé donc ice cube à la fin fait moi genre un peu triste quand même mais bon pas trop c'est ice cube bref 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 donc c'est un très bon film c'est un très bon film que je vous conseille à tout prix de regarder je lui mettrais un 9 bon à 8 peut-être à 10 c'est shining mais là c'est vraiment ça reste quand même un film très bien il faut le voir allez fin de la allez au revoir très bon film